L'Église de l'Église Nous nous lèvons, nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde Et nous remercions le pasteur Jean-Félix pour la confiance qu'il nous a accordé Pour être un canal de bénédiction pour son peuple Lèvons-nous, bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu Une manière pour nous d'honorer la parole de Dieu En honorant la parole, on honore Christ lui-même qui est là au milieu de nous Nous allons lire deux textes Après quoi nous allons fermer nos Bibles et nous allons suivre le message de Dieu Colossiens chapitre 3 Vous supporterez un peu, ça sera très long, mais c'est juste pas très long, mais un peu long Mais juste pour nous aider à comprendre le texte Colossiens chapitre 3, versets 1 à 11 Après nous lirons Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10 De ces deux textes, nous tirerons notre thème de ces deux textes Nous tirerons notre thème de cet après-midi Suivons la lecture J'ai le nom de Jésus Amen Colossiens chapitre 3, versets 1 à 11 Et puis Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10 J'ai le nom de Jésus Amen Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut Où Christ est assis à la droite de Dieu Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtraz aussi avec lui dans la gloire Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre L'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir, la cupidité Qui est une idolâtrie C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion Parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie Aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche N'aimantez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé Il n'y est ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni insirconcis, ni barbares, ni cites Ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout et en tout Amen Colossiens 2, 9, 10 J'ai loin de Jésus Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité Amen Prions Seigneur, merci Tu as fait alliance avec nous par la parole Enfin que tout ce que nous dirons, que tu accomplis cela N'est-il pas écrit que tu accomplis les paroles de tes serviteurs, ce que prédisent tes envoyés, tu accomplis cela Accomplis ta parole, selon qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu Père, cette écriture est inspirée de toi, cela pour mon frère, pour ma soeur, pour moi est utile pour nous éduquer, pour nous corriger, pour nous redresser, afin que nous soyons préparés, équipés pour toute bonne œuvre Saint-Esprit, merci pour ton soutien, car tu es le seul qui va nous convaincre ce soir de l'amour, du jugement, de la justice de Dieu Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié, Amen Nous pouvons nous rasseoir Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu Bien aimé, la Bible est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 11, c'est un long texte, c'est un peu long qu'on venait de lire Mais notre texte de ce soir, nous tirons cela au neuvième verset L'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Colossiens, selon le problème que l'avait suggéré Epaphras, Epaphras est allé voir Paul comme il était Si nous pouvons un peu retourner dans le contexte, responsable des trois églises, dont faisait partie aussi l'église des Colosses Et Paul rédigea une lettre en remettant à Epaphras pour remettre ou lire auprès de nos bien-aimés des Colosses Mais ce soir, de la même manière que Paul avait écrit aux Colossiens, cette parole nous est adressée Ce n'est plus pour les Colossiens, car le temps de Colossiens est révolu Ce soir, cette parole est pour vous, cette parole est pour moi, Amen Au neuvième verset, Paul dit Et non juif, c'est-à-dire on prend à partir du neuvième verset La Bible dit Et non juif entre circoncis et incirconcis Étrangers, barbares, esclaves, hommes libres Il n'y a plus que Christ Lui qui est tout et en tous Amen C'est là que nous venons de tirer notre thème de ce soir Jésus-Christ est tout et en tous Amen Jésus-Christ est tout et en tous Bien-aimés, les chrétiens des Colosses se sont retrouvés pour des problèmes doctrinaux Où l'hérésie menaçait le peuple de Dieu Où des faux enseignants sont venus enseigner un autre évangile que lui Paul avait enseigné à ses bien-aimés À part ces problèmes doctrinaux, il y a aussi un problème de comportement de conduite Nous voyons à partir du premier verset du troisième chapitre Que Paul est en train de demander à ses bien-aimés de bien se conduire D'éviter certaines choses De se débarrasser de certaines choses Pour que réellement Christ soit tout en eux et en tous Bien-aimés, nous ne cesserons de le dire car c'est la vérité, c'est la parole de Dieu Dieu nous a tout donné En Christ Jésus, nous avons tout Mais pour accéder à certaines choses Pour vivre l'accomplissement de la parole de Dieu Des promesses de Dieu Dans nos vies, il y a des choses que nous devons faire Amen Bien-aimés Dieu, pour permettre à Israël d'être en possession de son héritage De la promesse qu'il avait faite depuis Abraham Bien-aimés, imaginez-vous depuis Abraham Dieu avait déjà donné la promesse à son peuple Dieu avait déjà dit que je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel C'était le pays des Cana C'était la terre promise pour eux Mais pour qu'Israël, là c'était la parole de Dieu Dieu, oh j'aime ça Dieu a sa part, l'homme est à sa part Dieu avait déjà fait sa part Dieu avait déjà décoré la parole Quand Dieu dit ce qu'il a déjà donné Quand Dieu parle ce qu'il a déjà accompli Quand Dieu promet ce qu'il a déjà réalisé Mais maintenant, Dieu a fait sa part Pour accéder à cette promesse-là Israël aussi avait des choses à faire Israël n'était pas resté bras croisés En train de dormir De dire que Dieu a déjà fait Qu'est-ce que moi je veux faire encore Non Bien-aimé Prends le livre de Josué Tu verras Tu verras Non, tu peux même lire à la maison Là je passe rapidement parce qu'on n'a pas le temps On va prier Prends le livre de Josué Tu verras Que Dieu a dit à Josué Il dit à Josué Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras N'est-ce pas ? Tu es d'accord avec moi ? Il dit Nous aimons tous dire ça Tout le monde foulera la plante de tes pieds Je te la donne en possession C'est-à-dire Dieu en disant à Josué Que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Dieu avait déjà rassuré à Josué La victoire dans cette campagne militaire Qui devait s'engager avec le peuple de Dieu Mais tu verras Toujours dans le livre de Josué Avant de traverser la mer De traverser le Jourdain Dieu avait dit à Josué Préparez-vous Sanctifiez-vous Avant de traverser Avant de commencer la campagne militaire Bien-aimé Sans la sanctification Nous ne toucherons pas aux promesses de Dieu Nous passerons Dieu pour un menteur Au moment où Dieu n'est pas un menteur Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir Il n'est pas un homme pour se réunir Ce que Dieu dit, il accomplit Ce que Dieu promet, il réalise La Bible déclarera même Ce que Dieu conçoit, il exécute cela Il a déjà conçu quelque chose Il exécute cela Il dit à David Dans le Somme 99 Non, dans le Somme 89 On peut lire ça rapidement Pour voir que Dieu n'est pas un menteur Si nous ne faisons pas notre part Nous ferons passer Dieu pour un menteur Dieu n'est pas un menteur Dieu n'a jamais menti Dieu ne mentira jamais quelqu'un Tu ne seras pas la première personne Que Dieu va mentir sur la terre Dieu ne va pas te mentir Somme 89 A la place de David Tu vas enlever le nom de David Tu vas mettre ton nom Non, commence par le verset 31 Et tu finiras par le 36e verset Et quand nous arriverons au 36e verset Chacun de nous va répandre le texte En enlevant le nom de David Ou le prénom de David En y mettant son prénom Et nous allons bien comprendre Ce que je suis en train de dire Somme 89 verset 31 J'ai le nom de Jésus Si ses fils abandonnent ma loi Et ne marchent pas selon ses ordonnances S'ils violent mes principes Et n'observent pas mes commandements Je pinirai de la verge La transgression Et par de coup leur iniquité Mais je ne lui raterai point ma bonté Et je ne trahirai pas ma fidélité Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas Ce qui est sorti de mes lèvres Je gérerai une fois par ma sainteté Mentirai et j'ai béni Amen La soeur a déjà compris Bien aimé Écoute On reprend tous ensemble à haute voix Le verset 36 Et à la place de David Tu mets ton prénom Un jour Allons-y Une, deux, trois On lit à haute voix Un jour j'ai fait le serment Par ma sainteté Non Je ne pourrai jamais mentir A bienvenue Amen Dieu a fait un serment Comme il n'y a pas un plus grand que lui Comme il n'y a pas un plus grand que lui Dieu a fait son serment Par sa sainteté Il jura par lui-même Il dit Je fais le serment par ma sainteté Non Je ne pourrai jamais mentir à David Et Dieu n'a jamais menti à David Il dit même Si ses fils abandonnent ma voix Mais moi Dieu Je n'y régnerai pas mon amour pour lui Bien aimé écoute ça Il dit Je n'y régnerai pas mon amour pour lui Et je n'y reviendrai pas sur ce que j'ai dit Dieu dit Je n'y reviendrai pas sur ce que j'ai dit Ce que j'ai dit J'ai déjà permetté la tautologie Ce que j'ai dit J'ai déjà dit c'est là Je n'y reviendrai plus Alors il dit Moi je mentirai à David C'est-à-dire que Dieu ne va pas s'érénier Et il dit Il compare sa parole comme la pluie Et il dit De la même manière La pluie et la neige descendent Pour féconder la terre Il descend pour germer les grains Ainsi en aide ma parole C'est-à-dire Il ne sort jamais et retourner à moi Sans accomplir ses desseins C'est-à-dire la parole de Dieu Quand elle est sortie Elle est déjà sortie Elle ne peut pas retourner à Dieu Sans faire le travail C'est-à-dire la parole de Dieu Doit faire son travail dans ta vie La parole de Dieu doit faire son travail Dans ma vie Mais pour que cette parole Puisse faire son travail Nous devons rénoncer à certaines choses C'est ce que Dieu dit aux Colossiens Il a cité plusieurs choses que je résume En un seul élément Le péché Bien aimé Christ est tout Christ est tout Et en tous C'est-à-dire en Jésus Nous avons tout L'effet d'appartenir à Jésus Bien aimé Tu as tout Des fois le problème C'est toi qui limites Dieu Par ton raisonnement Par ta pensée Par ton attitude Par ton comportement Et Dieu s'est fait passer Pour un menteur En revenant à Israël Par la campagne De Josué Bien aimé J'ai fait une étude Sur le livre de Josué J'ai compté les combats Josué avait livré 31 combats Et en a perdu Qu'un seul Pourquoi ? Parce que Dieu avait déjà dit à Josué Nul ne tiendra devant toi Et Israël Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Après avoir Après s'être sanctifiés Avant de traverser le Jourdain Quand ils ont traversé le Jourdain Ils ont commencé la campagne militaire Premièrement c'était le mur de Jéricho Mais ils ont livré 30 combats Mais ils ont perdu Un seul combat Vous savez pourquoi Israël A perdu ce combat ? Par un petit peuple Avec un petit nombre A cause du péché Devant le peuple d'Aï Le péché d'Akan Mais quand Josué réalise Que non Dieu ne m'a pas dit ça Dieu ne m'a pas dit ça Dieu m'avait promis Que nul ne tiendra devant moi Tant que je vivrai Aussi longtemps que Josué J'ai vu c'est que Nul ne va tenir devant moi Mais comment est-ce que Ce peuple nous a vaincus ? Josué est allé chercher Dieu Il a prié Il a prié Il a prié Dieu a répondu à sa prière En révélant à Josué Que c'était déjà le péché Parmi son peuple d'Akan Qui est allé toucher On est interdit Bien aimé Nous pouvons crier Matin et soir Tout est en Christ Christ est tout En nous Mais si nous n'abandonnons pas La vie du péché Dieu passera pour un menteur Mais Dieu n'est pas un menteur Bien aimé Tu ne seras pas la première personne Que Dieu va mentir sur la terre Il dit au Colossiaire Abandonner certaines choses Il cite l'immoralité Il cite l'impurité L'impuducité Il dit Tout ça C'est de l'idolâtrie Bien aimé Nous aimons condamner Critiquer Jugez même les autres Nous les connaissons Là où nous venons Presque nous tous Nous sommes venus de là Même les protestants Sont nés de là Nous les connaissons Nous les connaissons N'est-ce pas Nous aimons Critiquer les cathos Ils sont des idolâtres Ils sont des idolâtres Pourquoi l'idolâtrie ? Parce qu'il s'ingénie Devant la statue de Marie Ils sont des idolâtres Pourquoi cette idolâtrie ? Mais Paul qualifie aussi Les péchés de l'idolâtrie Amen Ton péché chéri C'est ça ton idole Quand tu n'abandonnes pas ça Tu es un idolâtre Une idolâtre Bien aimé Dieu veut que nous puissions accéder Aux bénédictions Mais notre conduite Notre comportement En dépend Il dit Il est tout En Christ il y a tout En Christ il y a tout Il y a tout Je dis Il y a tout En Jésus Rien ne manque C'est pourquoi J'ai dit Certaines personnes Vont même Chez les féticheurs Vont même Chez les occultistes Chez les illuminatis Ils cherchent Je ne sais pas Si c'est le bonheur Et même ça Savent ce qu'ils cherchent Mais ils n'ont jamais compris Qu'en Christ il y a tout D'autres même disent Que je vais aller chercher La lumière de la vie Oh bien aimé Jésus a dit Jésus la lumière C'est à dire La lumière n'est pas Auprès des illuminatis La lumière est auprès de Christ Christ il dit Celui qui croit en moi Ne marchera plus Dans les ténèbres Mais il aura la lumière Et de la vie J'ai dit à quelqu'un La lumière n'est pas Auprès des illuminatis La lumière n'est pas Auprès des occultistes Et de la vie La lumière de la vie Est auprès de Jésus Attache-toi à Jésus Tu auras la lumière De la vie La lumière de la vie La Bible ne parle pas De la lumière de la vie céleste La lumière de la vie Sur cette terre Parce que Christ sait Il sait que nous sommes Encore dans ce monde Mais nous ne sommes pas De ce monde Que dans ce monde Etant dans ce monde Mais n'étant pas de ce monde Nous avons besoin De nous vêtir Nous avons besoin De manger Nous avons besoin De l'argent Nous avons besoin 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 De beaucoup de choses La seule chose La seule chose Que Christ a dit Dans la prière sacerdotale Aux gens du ciel Et il dit Père Préserve-les du malin Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le monde Mais ils ne sont pas De ce monde Mais tu n'es pas De ce monde Tu n'es pas De ce monde Alors ne te conforme Pas au monde présent Ne te conforme Pas au cycle présent Parce que tu n'es pas De ce monde Et il ne se cache plus Hier il s'est caché Mais aujourd'hui Il ne se cache plus Pourquoi ? J'ai vu Sur internet Un musicien Que nous connaissons Est en train de faire Son alliance de sang Par le sang Dans son clip Vous ne connaissez pas Ah vous avez vu Il ne se cache plus Il fait l'alliance L'alliance Il prend Si c'était Je ne sais pas Un couteau Ou une lame Il prend Il coupe Il verse son sang Dans son clip Sur un document Qu'on lui avait présenté Où il devait signer Mais il n'a pas signé Avec Avec sa main Il a signé avec Son sang Une alliance de sang Pourquoi ? Pour la gloire Mais ma Bible me dit Christ en moi C'est l'espérance De la gloire Avec Jésus J'ai la gloire Sur la terre Et la gloire Dans les cieux Bien aimé Rénonçons à certaines choses Chacun de nous Là où il est Est conscient Est conscient De sa marche Est conscient De sa conduite Est conscient De son comportement Qui ne plaît pas A Dieu Comme les hommes Aiment dire Tu peux tromper Les autres Mais tu ne peux pas Tromper ta conscience Si toi-même Tu ne peux pas Tromper ta conscience A combien plus fortes Réseaux Tu ne peux pas Tromper Dieu Qui sont de le cœur Et qui sont de le rein Et au bien aimé Que j'ai une impression Pas parce que Je suis dans l'église Et toi aussi Tu as une impression Pas parce que Tu es dans l'église Le véritable chrétien Et c'est lui Qui est dans le secret Les dimanches Nous tous Nous paraissons saints Les dimanches Nous tous Nous paraissons Enfants de Dieu Mais dans le secret Face au péché Est-ce que Tu es un véritable chrétien J'aime ça en anglais Question mark Point d'interrogation Tu es un véritable chrétien Parce que Nous nous retrouvons Des fois Je ne sais pas Si vous pouvez faire Ce constat avec moi En Europe On a la facilité Des péchés Qu'en Afrique Qui est d'accord avec moi Moi d'abord Je suis d'accord Avec moi-même Bien-aimé Moi en réfléchissant Je dis C'est comme si Le diable a établi Un système Pour nous avoir C'est pourquoi Chaque fois demandons La miséricorde De Dieu Parce que Nous vivons Dans un système De péchés Plein de péchés Nous nous efforçons Bien-aimés A sortir de ces choses J'ai dit la vérité Que ça ne déplaise A certaines personnes Je dis la vérité Parce que nous tous Moi je ne suis pas une exception Nous tous nous sommes passés par là Que Dieu ait pitié de nous En commençant par la demande d'asile C'est la vérité En commençant par la demande d'asile Tout le monde est débeni Tu sais ce qu'ils disent Tout le monde était débeni De l'UDP Tout le monde était contre Kabila Tout le monde Tout le monde Tout le monde Seul Pour avoir l'argent Nous sommes passés par là Sur le péché Bien-aimés C'est un mauvais système Bien-aimés Ce que je n'ai jamais compris Tu seras d'accord avec moi Facilité J'ai dit la vérité Il y a une facilité En Afrique C'est difficile de vivre ça Vous êtes d'accord avec moi En Afrique C'est difficile Qui est ce parent là Qui va autoriser A sa fille D'aller rester Dans la maison Des membres Sans qu'on puisse Payer quelque chose Mais en Europe Parce que tout le monde A la facilité D'avoir un appartement Tout le monde On a facilité D'inviter Une femme D'inviter Un homme De rester avec lui Sans mariage Comment appeler cela On officialise Même le mauvais système Tu vois On te demande Tu es paxé Ou tu es en concubinage On t'encourage même Tu es paxé Ou tu es en concubinage Les autres même Vont faire des faux mariages Tout simplement Pour avoir des papiers Un jour J'ai dit à mon frère Le premier jour Où je suis arrivé En Europe Mon frère est venu Me chercher dans la voiture On quittait Voici Chard de Gaulle On s'est dirigé Vers la maison Où il habitait Il m'a dit Petit Andoya Il faut l'oukade Moi c'est mon Néla Pour osoir Moukanda J'ai dit grand Toutes les personnes Qui sont ici En Europe Ils ont eu des papiers Une chose pour Dieu Et Dieu prendra soin De nous Amen Dis moi Tu es avec ton homme Si tu vas dire A la mairie A la CAF A la préfecture Que je suis avec quelqu'un Ça te fait quoi ? Pour le RSA Sinon on va te couper Le RSA Mais si on te coupe Le RSA Tu as les papiers Va travailler Que ton mari Que toi de la femme Allez travailler Bien aimé Nous sommes dans un système Je ne sais pas Je n'ai pas prévu C'est là Excusez-moi Je ne sais pas pourquoi En parlant du péché Dieu me met à coeur De dire ça Je ne sais pas Dieu parle à quelqu'un Je suis convaincu Que Dieu parle à quelqu'un Bien aimé Nous pouvons Officialiser nos relations Si on nous coupe Le RSA Ça fait quoi ? Moi je n'ai jamais Élu le RSA Mais j'ai vu J'ai déposé un dossier Pour qu'on me donne l'appel On a refusé Mais j'ai payé la maison J'ai payé la maison Oh bien aimé Nous sommes dans un système Si on ne fait pas attention Nous vivons dans le péché Il y a certaines choses Que nous pouvons rénoncer Pour Dieu Il y a certaines choses Que nous pouvons faire aussi Pour la gloire de Dieu Je ne te dis pas Parce que tu vis avec un homme Tu vis avec une femme Non je n'ai pas dit ça Je n'ai pas dit ça Mais c'est que moi je vous demande Régularisez seulement votre situation Devant la famille C'est tout Le problème ce n'est pas Comment on a commencé Mais comment on va finir Parce que la fin Les choses vont mieux Que le commencement Ainsi dit la Bible La fin Vaut mieux que le commencement On peut commencer Dans le concubinage Mais on peut terminer En étant marié Officiellement C'est ça C'est ce que moi je demande Si chacun peut pleurer Devant Dieu Mais tu t'es dit Non Seigneur Je pleure devant toi Aide moi à régulariser Cette situation Le Seigneur va t'aider Pourquoi ? Parce que tu reconnais Que tu vis Dans une mauvaise situation Dieu a besoin Des hommes et des femmes Qui ont le coeur recontri Qui reconnaissent Que la manière Dont je vis avec Cette soeur Ses frères Est mauvais Mais que je puisse Me battre Pour régulariser La situation C'est ça la finalité J'ai connu Même un frère Qui disait Oh mon Dieu Mon Dieu Nous sommes Enfants Des dieux Ou on est Enfants des dieux Ou on n'est pas Enfants des dieux La Bible dit Christ Est tout en Tous Mais quand il parle De tous là Ce n'est pas tout le monde On peut être tous Créatures de dieux Mais tout le monde N'est pas Enfants des dieux Mais nous sommes tous Les créatures de dieux Mais tout le monde N'est pas Enfants des dieux Mais quand Paul Disait aux Colossiens Christ est tout En tous Il leur disait Christ est tous Et tout en tous En vous Enfants des dieux Ils étaient des chrétiens Est-ce que nous sommes Tous Enfants des dieux Ce soir Toi tu dis Même Je me dis Amen avec force Sans connaître Même l'état d'âme De certaines personnes Parce que C'est ça L'impression Que nous donnons Souvent Bien aimé J'ai dit Ici Mais m'impression Parce que tu es là Tu peux être là Sans être enfant des dieux Tu peux venir à l'église Chaque jour Sans être enfant des dieux Tu peux lire la Bible Sans être enfant des dieux N'est-il pas écrit Dans la parole du Seigneur Seigneur On a chassé les démons En ton nom Seigneur On a guéri les malades En ton nom Seigneur Seigneur On a fait les miracles En ton nom Arrière de moi Je ne vous ai jamais connus Fils d'iniquité Parce qu'ils n'étaient pas Des dieux La Bible dit A tous ceux-là Qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Il leur a donné Le pouvoir De devenir Enfants des dieux Lesquels sont nés Ni par la volonté De la chair Ni par la volonté Des hommes Ni par la volonté Du sang Mais par la volonté Des dieux Bien aimé Tu as besoin De Christ Dans ta vie Je te parle Tu peux être A l'église Et tu sers Le Seigneur Tu peux être A l'église Et tu pries Tu peux être Chaque dimanche A l'église Tu peux être Issue d'une famille Chrétienne Oh mon Dieu Comme je disais Un jour Au pays On est allé A l'évangélisation Nous sommes entiers Dans une maison De couture On a trouvé des soeurs On dit Soeur est-ce qu'on peut Partager la parole Avec vous Oh oui Est-ce que Vous connaissez Jésus Une soeur Courageuse Audacieuse Même Pour ma parole Elle dit Oui moi je connais Jésus Ah ma soeur Partage avec nous Ton expérience Comment tu as connu Jésus Elle dit Un jour j'ai rêvé De la croix Dans mon songe Dans mon rêve J'ai vu la croix Et puis j'ai dit Oh Jésus Yambi J'ai accepté Jésus Non non Accepté Christ C'est par la parole On te prêche la parole Tu reconnais Que tu es un pécheur Que ta vie N'est pas en règle Devant Dieu Et tu acceptes Christ Par la bouche Comme ton Seigneur Et ton Sauveur Et Christ Vient habiter En toi Vous voyez Cette soeur Marchée dans l'ignorance Moi même qui vous parle Je suis resté Longtemps dans l'ignorance Pourquoi ? Parce qu'on m'avait invité Un jour Aller à l'église J'ai pris l'habitude D'aller à l'église Mais en étant dans le monde Suivez-moi très bien J'ai pris l'habitude C'est-à-dire Je venais à l'église Chaque dimanche J'étais à l'église J'ai prié Des fois même la semaine Je venais Au culte hebdomadaire Mais je n'avais Jamais reçu Christ Les jours On m'a prêché La parole J'avais compris Ce jour-là Je suis tombé En sang J'ai plairé J'ai regretté Ma vie J'ai accepté Christ Ce jour-là Mais j'ai fréquenté L'église Je suis allé voir Le frère Qui m'a appelé L'église M'a dit Frère Ossalamamabé Frère Qu'est-ce que Je t'ai fait Non Tu as mal fait Tu m'as invité A l'église Tu m'as appelé A l'église Mais tu ne m'as jamais Montré Christ C'est aujourd'hui Que j'ai accepté Christ comme Seigneur Et Sauveur Mais j'allais à l'église J'ai prié Bien que je ne servais Pas encore Le Seigneur Nous pouvons nous retrouver Aussi comme ça Il y en a beaucoup En Europe Comme quelqu'un Qui me disait Toujours ici En France Assez un bruit Même Tu m'as dans l'église Pour te donner A l'église Pour te donner Une autre Même Elle dit Tu m'as dans l'église Pour te donner A l'église Pour te donner A l'église Dieu n'a pas besoin De ça Dieu n'a pas besoin De ça Est-ce qu'il y a Une personne Ce soir Qui reconnaît Qu'il n'a jamais Donné sa vie A Christ Je sais que Tu es là Dieu est venu Spécialement Ce soir Pour toi Je sais que Tu es là Tu n'as jamais Donné ta vie A Christ Des fois même Tu fréquentes L'église Tu pries On te connaît Même enfant De Dieu Ce n'est pas Le regard des hommes Qui compte Mais c'est le regard De Dieu Ce n'est pas Le témoignage Des hommes Qui compte Mais c'est le témoignage De Dieu Nous nous pouvons Te voir chrétien Mais Dieu te voit Païen Tu n'es pas encore Son fils Nous nous pouvons Te voir Dans la bergérie divine Mais Dieu te voit Encore une brébille Galaise Une brébille égarée Hors de la bergérie Gloire soit rendue Au Seigneur Parce qu'il a déjà Prié pour toi Il dit Père Je te prie pour Les berbilles Qui sont Dans la bergérie Et ceux-là Qui sont Hors la bergérie Pour que ce soir Tu puisses entrer Dans la bergérie Des dieux Enfin que les promesses Des dieux Soient oui Et amen Dans ta vie La Bible déclare Que les promesses Des dieux Dans nos vies Sont oui Et amen Mais pour que cela Puisse s'accomplir Christ doit être Tout En toi Et En Tous Ça dit Dans ses enfants Sous-titres par Jérémy Diaz